Je vais donner maintenant la parole aux parlementaires, d'abord par groupe, avec leurs représentants, pour 5 minutes, pour le groupe SRC, Mme Laclay. Oui, merci Mme la Présidente, Messieurs les directeurs généraux. Je crois que nous pouvons vous remercier pour le rendu de ce rapport. Nous ne sous-estimons pas le chemin parcouru. Et nous saluons ce rendu conjoint qui est le résultat d'un travail, bien évidemment, qui n'a pas démarré à la promulgation de la loi, mais qui est le résultat d'un travail de plusieurs mois. Et je crois que nous pouvons aussi vous remercier pour avoir tenu cet engagement de nous rendre ce rapport dans le mois suivant la promulgation. Alors c'est un rapport dense, qui a beaucoup d'éléments, me semble-t-il, qui peuvent être mis en avant. Bon, moi je vais essayer peut-être de vous poser des questions les plus précises possibles, en espérant des réponses aussi très précises. D'abord, ce rapport, il dit clairement qu'on peut améliorer le fonctionnement actuel. C'est une des avancées, d'ailleurs, je crois, du débat, puisque cette disposition sur le tiers payant a été sans doute une des dispositions les plus discutées. Mais les professionnels de santé nous ont évoqué une réalité qui n'était peut-être pas toujours aussi perçue que cela, et par les parlementaires et peut-être même par vos organismes. Alors, vous avez, monsieur le directeur général, dit très clairement quatre points d'amélioration. J'ai entendu sur les quatre points deux dates, 1er juillet 2016, pardon, pour les deux autres points. Sauf erreur de ma part, et si j'ai été distraite, je n'ai pas entendu de date. Alors, est-ce que c'est les mêmes ? Est-ce que c'est le même objectif calendaire ? Ou est-ce qu'il y a un différé de calendrier parce que les points sont plus compliqués ? Je souligne, parce que j'ai beaucoup entendu les professionnels durant cette période de préparation de la loi. Ils sont plus attachés à cette question de la réconciliation et de la simplicité pour retrouver les flux que les questions relatives au délai, où je crois que globalement, ce que vous nous dites est la réalité qu'ils nous ont exprimé. C'est-à-dire que, sauf problème particulier, ils ont quand même des délais qui sont très raisonnables. En revanche, ils ont beaucoup insisté sur ce problème de retrouver les différents flux. Et là-dessus, je voudrais que vous puissiez peut-être nous rassurer sur les délais de mise en œuvre. Ensuite, sur le reste du rapport, dès le rendu, les syndicats de médecins ont tous exprimé leur inquiétude. Ils ont dénoncé la lourdeur administrative, la double facturation, même avec le système de réconciliation. Donc moi, je voudrais peut-être que vous puissiez nous dire quel message vous auriez à passer par rapport à cela. C'est-à-dire, pour essayer de rassurer, je sais que vous l'avez fait, mais il reste quand même cette inquiétude. Et évidemment, il y a un point aussi qui a été évoqué, que vous n'avez pas évoqué là dans votre propos liminaire, mais peut-être attendiez-vous les questions pour le dire. C'est bien sûr la question du coût de la mise en œuvre. Et les solutions proposées permettent-elles d'en alléger évidemment ce coût ? Est-ce qu'il est prévu par ailleurs, y compris dans la discussion et dans la négociation de la nouvelle convention médicale, des possibilités d'aide auprès des professionnels de santé pour cette mise en œuvre ? Et peut-être une question pour M. Roux, est-ce que vous ne pensez pas que le dispositif proposé de signature d'un contrat technique de tiers payant avec l'ensemble des complémentaires santé est un dispositif peut-être un peu compliqué justement et un peu lourd pour les professionnels ? Une question ou deux, comment seront calculées les pénalités en cas de non-respect des délais ou de dysfonctionnement ? Je crois qu'on a vu que ce n'était pas la seule difficulté et même si je note avec plaisir la volonté que vous avez exprimée tous les deux d'une nette amélioration et d'une détermination en ce sens, on sait très bien que ces dysfonctionnements demeureront et quels seront les types de pénalités qui seront mis en œuvre et comment seront-elles calculées ? Pouvez-vous nous dire avec plus de précision quand le système de vérification des droits en ligne et des contacts techniques de tiers payant seront-ils mis en œuvre ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut véritablement, de ce point de vue-là, avoir une corrélation précise entre la date de mise en œuvre et la date des outils techniques d'aide qui seront mis en œuvre pour les professionnels de santé ? Voilà, je redis que ce qui aujourd'hui nous semble vraiment le point le plus difficile pour les professionnels de santé et quand ils nous le soulignent, c'est la question de l'identification des paiements et c'est sur ce point précis, me semble-t-il, que nous aimerions avoir des éléments précis, calendaires qui nous permettent de rassurer nos interlocuteurs. Merci Madame Laclé.